Bonjour, sacré féminin, sacré masculin, j'espère que tu vas bien. Allons-y, voici une guidance pour le sacré féminin. J'espère que tu es en pleine forme. Allez, c'est parti. Elle n'a pas voulu rentrer, celle-là. Allez, Castor et Pollux, nos jumeaux cosmiques sont au rendez-vous aujourd'hui. Pour le sacré féminin, on est aussi également en jumeaux. Oui, parce que Castor et Pollux, ce sont les jumeaux. Alors, les jumeaux sont reliés, là il faudra faire attention, aux poumons. Au niveau de la santé, c'est relié aux poumons. Cette carte-là, elle nous parle, du coup, je vais venir tout de suite à la constellation, justement. Qui nous parle de faire attention au niveau de sa santé, au niveau des poumons. On parle d'un voyage, un voyage qui peut faire du bien, d'une retraite. D'ailleurs, si on regarde le petit sujet qui est ici, il nous parle de partir pour oublier. C'est vraiment, en fait, c'est partir ou faire un voyage ou une retraite pour pouvoir se ressourcer. C'est-à-dire qu'ici, on a un sacré féminin qui a peut-être besoin de se ressourcer, justement. Le terme, c'est quoi ? Je ne me souviens plus. Quand on est malade, oui, on est en convalescence, en convalescence, voilà. Et ça veut dire que, là, sacré féminin, dans ce que tu as envie de réaliser, on te dit de faire une pause, en fait. De ne pas lâcher, de continuer, de persévérer. Parce que le Trois de Carreau, c'est une carte qui encourage à continuer. Donc, de persévérer, mais de faire une pause. Peut-être qu'il y a besoin de faire une pause. Peut-être qu'il y a besoin de s'éloigner, de prendre du recul, quel que soit le domaine, justement, pour pouvoir se sentir mieux. C'est aussi, donc, avec Castor et Pollux, quand même, les sentiments, ici, sont partagés. On a de l'amour. On a vraiment, ici, l'affection est vraiment au rendez-vous. Et on a quelque chose qui est vraiment partagé, ici. On parle d'union, aussi, également. Donc, on dit de ne pas baisser les bras. Alors, ce n'est pas pour amener à croire à quelque chose qui serait vain. Ce n'est pas ça, du tout. Moi, je t'interprète simplement, ici, la carte, tout simplement. Mais c'est vrai que ce qui ressort beaucoup, et dans le ressenti que j'ai, avant de voir les autres cartes, c'est qu'il est vraiment question de faire une pause, et surtout, surtout, de tenir bon, de continuer à croire. Ce que je ressens le plus, c'est de continuer à croire en ce que tu crois, juste et bon pour toi. C'est vraiment ça. Et là, on a quelque chose qui n'est pas loin d'arriver, parce que les gémeaux, on est quand même dans un temps qui n'est pas si lointain que ça. C'est quelque chose qui s'approche, quelque chose qui approche. C'est pas, c'est pas, c'est pas loin. Donc, c'est vraiment, là, un appel à tenir bon, peut-être à faire une pause, à souffler, et voilà, à continuer. Parce que peut-être, effectivement, la constellation aussi de Pollux, c'est vraiment l'étoile des gémeaux. Donc, on est vraiment, même dans la constellation, enfin, voilà, dans la constellation, on est dans les gémeaux. Il n'y a pas que Castor et Pollux, nos jumeaux cosmiques, qui nous font penser aux jumeaux. C'est qu'on les retrouve dans le cygne, justement, et ils symbolisent, ils ont été immortalisés dans le cygne des gémeaux. Mais la constellation aussi. On a les gémeaux et Pollux. Et donc, il y a vraiment cette, ouais, c'est toutes les, toutes les qualités du gémeau, ici, qui sont présentes. Toutes, aussi tous, je ne vais pas dire les défauts, ce n'est pas ça, mais tout ce à quoi les gémeaux doivent faire face aussi, également. Alors, peut-être que tu es gémeaux, peut-être que tu ascends dans gémeaux, aussi, ou peut-être que le cygne lunaire, aussi, est important, ici, en ce moment, pour toi, et que, ton cygne lunaire, tu es gémeaux. C'est possible, aussi. En tout cas, ça nous parle de tenir bon. L'ensemble floral, aussi, il nous montre très clairement qu'il peut y avoir des moments d'nostalgie, des moments où tu peux te souvenir de certaines blessures. Il n'est pas question de regrets, ici, du tout, mais plutôt de souvenirs qui sont plus ou moins difficiles à cause de blessures qui ne sont pas cicatrisées encore et dont tu peux te souvenir. Je parlerais plutôt de ça. Voilà. En tout cas, donc, attention. Les poumons, c'est la zone du cœur. C'est le chakra du cœur qui nourrit toute cette zone-là. Un centre énergétique, il nourrit, justement, il apporte l'énergie aux organes physiologiques qui sont dans sa zone. Donc, les poumons en font partie. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une faiblesse au niveau des poumons, justement, parce que, eh bien, on peut parler de blessures affectives, oui. Et ça peut... Attention, parce qu'avec la constellation, je reviens sur la constellation, justement, qui peut nous parler aussi de doute dans les choix. C'est-à-dire que peut-être que tu te poses la question de savoir, par exemple, au niveau affectif, est-ce que tu continues dans cette direction ou pas ? Et que ça te met une incertitude. Ça te met le doute. Mais au fond de toi, tu sais, c'est même plus une certitude si tu reviens justement dans la zone du chakra du cœur, au plein milieu de la poitrine. Et si tu prends le temps de ressentir, eh bien, au fond de toi, tu sais. C'est un petit peu ce qu'elle veut te dire, cette carte-là. En tout cas, c'est vraiment la carte de l'amour, de l'affection, de l'union. Voilà. mais elle te dit aussi de peut-être prendre du recul, peut-être de souffler. C'est vrai qu'elle nous parle vraiment de peine au niveau du cœur, au niveau floral. Ici, cela dit, il y a le romarin. On a le romarin dans cette, on n'a pas que le romarin, mais on a le romarin, le lierre aussi, dans ce langage floral. Donc, tu peux peut-être te souvenir de certaines blessures, mais il y a cette notion de prendre du recul et puis de ne pas te décourager. Le 3 de carreau, ici, il t'encourage. Alors, évidemment, on va voir quelles sont les autres cartes, parce qu'il y aurait encore beaucoup, beaucoup à dire, je suppose. Donc, on va voir ça. Hop, mon jeu. Est-ce que, je t'ai vu un petit peu, je me demandais, est-ce que c'était bon de continuer à persévérer ou pas ? Tu vois, j'allais vraiment te poser cette question-là. Puis, bah oui, parce que là, avec Hercule, donc qui, hop là, voilà, qui se bat face à l'hydre de l'air, ce dragon à 9 têtes. Oui, là, il n'en a pas 9, sur la carte. Mais c'est censé être un dragon à 9 têtes. En même temps, ici, tu vois, il est piqué par, ici, la petite écrevisse, là, qui a été envoyée par la déesse Hera. Donc, il est attaqué là, il est attaqué ici, mais il va y arriver. Il va y arriver, il va avoir la victoire dessus. Donc, c'est ça, c'est malgré toutes les difficultés auxquelles tu as à faire face. Et on voit qu'au niveau des finances, ici, il faudra faire attention. Certainement, on voit que, quand même, tu y arriveras. Ces difficultés, si on croise avec ce petit sujet-là, ce petit sujet peut, hop, nous parler de ce qui se passe par la suite. on va croiser les petits sujets. Eh bien, effectivement, les difficultés, elles peuvent être dues à une séparation aussi. Parce que là, on nous parle très clairement de séparation. Ou là, on nous parle vraiment de mésentente, on ne s'entend pas. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui, une relation qui s'arrête, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Et on se sépare. Et du coup, eh bien, on te dit que, t'inquiète pas, tu auras la victoire. On garde le grand sujet sur les difficultés. mais il va falloir faire preuve de prudence ici. Faire preuve, donc, demander, écouter vraiment, prendre conseil. Aller à l'information, prendre conseil, ça va être nécessaire. Et au niveau des finances, donc, faire attention aux dépenses. Maîtriser son budget aussi. Mais sans aucun doute, sans aucun doute qu'il y aura une victoire avec Hercule. Ça, j'en doute absolument. pas. Donc, oui, là, la guidance t'amène vraiment à persévérer, que ce soit en amour, que ce soit dans le domaine professionnel ou carrément, tu vois, si tu as des choix à faire, tu ne sais pas du tout quelle direction prendre, enfin, prends du recul, fais une pause. Si tu peux partir quelques jours, fais-le ou ne serait-ce qu'un week-end ou juste une journée pour pouvoir sortir peut-être la tête du guidon et voir les choses autrement, changer ta perception des choses. Parce que c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, on ne voit pas en fait. on est un petit peu aveugle. Donc, vraiment, il y a cette notion de souffler et de prendre du recul, s'arrêter, se poser et au moins pendant l'espace d'un instant, d'un moment ou d'une journée, accueillir la vie telle qu'elle est sans vouloir la contrôler et laisser venir ce qui vient. Justement, laisse-toi inspirer parce qu'il est possible que tu aies une idée, une solution à un problème qui arrive, quelque chose, un déclic, une prise de conscience, un eureka qui te fasse vraiment voir les choses autrement ou qui t'aide à prendre une décision. Voilà. Donc, c'est sûr que, bon, ici, il y a à se battre. Oui, je n'aime pas ça, il faut quand même le dire, mais il y a quand même quelque chose qui peut vraiment réussir. Si tu as un projet commercial, il y a vraiment une réussite ici qui peut, qui, voilà, qui peut, qui peut venir mais avec, avec de la prudence, avec beaucoup de prudence. Peut-être qu'il faudra investir aussi, que ce soit en toi, que ce soit, je ne sais pas, dans une affaire ou quoi. Mais ici, cet investissement, il peut aussi rapporter. Donc, aussi prudence dans les investissements. On dit qu'il y a quelque chose ici, voilà, un investissement, quel qu'il soit, quelle que soit sa forme, qui peut vraiment rapporter par la suite. Et ça veut dire que peut-être que justement, c'est ça en fait, c'est prendre des conseils, prendre des avis sur quelque chose, sur un projet, sur une direction à mener qui va vraiment, peut-être qu'il va falloir, oui, prendre l'information, comment je peux dire ça, prendre l'information qui va vraiment t'aider et peut-être t'éviter bien des soucis, mais qui peut rapporter gros au sens propre comme au sens figuré. En gros, c'est vraiment quelque chose de positif pour toi. On te dit de continuer de croire, d'avoir confiance en toi, c'est ça. Vraiment. Après, il y a cette notion quand même, voilà, prendre conseils, prendre des conseils de personnes de confiance ou d'experts, voilà, de faire attention quand même pour éviter les difficultés parce que l'ensemble floral peut nous parler de ça. On peut avoir quelque chose d'assez fragile ici. Donc, c'est pour ça que les conseils bien avisés là seront fortement appréciés, ça, sans aucun doute. Alors, effectivement, justement, ces difficultés-là, elles peuvent peut-être un petit peu ralentir les choses. Ça, tu peux peut-être le ressentir alors que tu voudrais que ça aille plus vite, mais on te dit quand même on te dit quand même patience. Reste, j'ai envie de dire, persévère dans ce que tu veux. Il y a vraiment cette notion de se laisser inspirer avec la lettre I ici. Laisse-toi inspirer parce qu'ici, c'est quelque chose qui vient du cœur. Les actions menées par la suite, quel que soit ton domaine de vie, c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, au centre, au niveau affectif, voilà, si tu te posais la question de savoir si tu dois continuer dans une voie ou pas, mais même au niveau professionnel, c'est vraiment écoute ton cœur, reviens dans la zone du chakra du cœur, du centre énergétique du cœur. Écoute, c'est-à-dire, ressens ce qui se passe. Voilà. Est-ce que quand tu envisages une direction, ça se contracte ou est-ce que ça se détend, ça s'expansse ? Est-ce qu'il y a une expansion, un relâchement ? Bon, si ça se contracte, c'est peut-être pas le bon chemin. Par contre, si tu sens qu'il y a comme un soulagement ou alors que vraiment t'es moins crispé, tu te détends, il n'y a pas de contraction dans le corps ou dans la zone du chakra du cœur, tu sens que c'est plus léger, ça s'expans, ça s'est une sensation d'ouverture, d'expansion. Alors là, oui, ça c'est bon. Écoute ton corps, il te parle. Écoute ton cœur. S'il y a vraiment cette notion d'inspiration mais aussi de passion avec la lettre I ici, également. C'est vraiment un appel à continuer, à tenir bon là. C'est vraiment cette persévérance. Voilà, n'hésite pas aussi si tu sens le besoin de bouger, peut-être qu'en bougeant, il peut y avoir aussi l'inspiration parce qu'ici, on nous parle de bouger, l'être heureux, c'est la mobilité. Il peut y avoir vraiment quelque chose, l'inspiration, elle peut venir justement en bougeant et puis n'hésite pas à faire preuve de curiosité aussi pour certaines choses qui peuvent vraiment t'aider. Des fois, on n'ose pas alors qu'en fait, avec un peu plus de curiosité, tu peux découvrir et apprendre beaucoup de choses. Ça peut t'aider aussi. Alors, oui, voilà, il y a vraiment l'aide d'un expert à avoir. Cet expert, il est possible que par le passé ou que là, très récemment, tu l'aies déjà rencontré ou tu aies déjà une idée peut-être de qui ça peut être. Donc là, on nous montre qu'une information t'a été donnée, là, très récemment où il y a quelques temps, mais il n'y a pas dans le passé, mais il n'y a pas si longtemps que ça. C'est très proche. C'est vraiment il y a quelques semaines, tu vois. Quelques semaines ou allez, je ne sais pas, le temps, c'est à prendre avec des pincettes, mais voilà, c'est un, deux mois ou quelques semaines, tu vois. Je ne pense pas que ce soit plus. Il y a une information qui t'a été donnée comme un cadeau avec notre roi de carreau ici. Une information plutôt importante et qui t'aide en fait par la suite. Et cette information, elle serait à prendre en compte parce qu'elle permettrait vraiment de, voilà, quelque chose de, vous voyez, de réussir, de réussir pour, de réussir demain, quoi. Mais ça, c'est tout le travail qui a été fait en amont parce que là, il y a une notion de reconnaissance, de mérite aussi, de bonne réputation. Donc, il y a quelque chose, il y a eu des actions avec Pierre aussi, il y a des actions qui ont été faites, ça ne s'est pas fait tout seul. Mais là, peut-être qu'on te dit de lâcher l'action maintenant et de te laisser inspirer les actions, tu vois. Tu ne peux être dans la maîtrise, dans le contrôle des choses mais de te laisser inspirer, de ressentir et à partir de là, de passer à l'action, donc d'avoir une action inspirée, justement. Peut-être qu'au départ, c'était des actions par rapport à des connaissances comme là, elle reçoit une information, c'est Minerv qui reçoit cette information de Cadmos, je crois, de souvenir. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que tu vois, il a, là, il tient quelque chose dans ses mains, c'est vraiment l'information qu'il a. et en fait, il lui annonce que l'île va être envahie par des serpents, donc c'est une information importante. Donc, il faut qu'elle passe à l'action, que vraiment, elle se mette, elle mette les choses en place pour pouvoir s'en sortir et y arriver. très intéressant. C'est pour ça qu'on te dit de ne pas lâcher les bras ici, je te disais au début, parce que vraiment, il y a une reconnaissance de ce qui a été fait en amont, il y a un vrai mérite, il y a une notion de bonne réputation, donc ça peut être, tu sois un bon bouche à oreille aussi et remets ça dans le domaine qui te parle, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. En tout cas, dans le domaine sentimental avec Castor et Pollux, on te dit, après tu fais ce que tu veux, mais de ne pas baisser les bras, de tenir bon. Attention, je ne parle pas de relations toxiques ou quoi, non, c'est quelque chose que toi, tu dois ressentir en toi, à l'intérieur, pas le vivre avec ta tête, avec ton mental, mais le vivre vraiment avec ton cœur en profondeur, avec les ressentis physiques du corps. ça demande d'être connecté à son corps, c'est vrai, mais avec de l'entraînement on y arrive. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin là. Ah, ok. Il y a une information au niveau, on va dire, plus matériel. Je vais pousser ma bougie. Hop. Je ne vais pas avoir assez de place sinon, qui... Voilà. Il y a une notion, il y a un équilibre ici qui peut revenir. On voit qu'il faut qu'il y a vraiment des choses à ne pas lâcher, on voit que c'est un véritable combat. Qu'effectivement, retrouver cet équilibre-là avec le valet de pique n'est pas forcément simple du tout. On voit qu'il y a des jugements, des critiques. Ici, on est jugés, critiqués. Mais c'est comme s'il fallait passer par là pour retrouver un équilibre, en fait. Là, on nous parle du mois d'octobre. La balance, c'est en octobre. C'est peut-être balance aussi, mais on nous parle du mois d'octobre. Donc, ouais, ça peut être vraiment... T'inquiète pas pour la suite. Par contre, il faut peut-être... Ouais, il faudra... Il y aura à faire face peut-être à des critiques, des jugements, des choses comme ça. Mais bon, tiens, reste droit dans tes bottes et tiens, bon, je vais pousser mon micro. Hop, voilà. Garde confiance en toi, là, comme notre petit soldat dans le passé qui est ici. Là, on voit, ici, avec Fayeton qui a lâché les reines, il a complètement perdu le contrôle de son char. Il a été piqué par un scorpion, ici. On voit très clairement qu'il a été question de lâcher les reines, de lâcher le contrôle, en fait, que la vie t'a amené à lâcher les choses, à changer. En fait, ici, on a tout le changement. Là, on n'a que des carreaux, là. Là, c'est ton passé, je fais comme si t'étais en face de moi. Ouais, donc là, c'est vraiment les carreaux, c'est les changements. Il y a eu un changement et peut-être que t'as dû remettre beaucoup de choses en cause, beaucoup de... faire le tri dans tes croyances aussi. Ça t'a amené à changer ta perception des choses. Donc, c'est pour ça aussi que c'est pas évident qu'il y a encore justement à faire face à des obstacles, à des difficultés. Mais il y a la victoire, là. Il y a la réussite ici en prenant conseil. On a un expert ici, on l'a... Voilà, ici, ici. Il y a vraiment... Les conseils sont nécessaires ici. Pourquoi ? Parce que tu seras peut-être face à des jugements, à des critiques. Ce ne sera pas simple. Mais tout ça permettra de retrouver l'équilibre ici. Vraiment positif. Est-ce que j'ai encore le temps de recouvrir ? Peut-être que par le passé, des fois, on est trop confiante sur telle ou telle chose. On est trop dans le contrôle et justement, la vie, elle vient nous faire lâcher les rênes comme fait-on pour éviter qu'on aille dans un mur, dans un ravin. dans une falaise comme faillait-on qui est tombée dans le ravin puis qui est mort. Justement, nous amène au bon moment les bonnes informations. On nous demande vraiment de continuer à croire en ce qui est important, en ce qui est juste et bon pour nous. Et oui, on aura encore à faire face à des difficultés. On te dit que tu n'es pas toute seule, que tu peux te faire aider et notamment, en tout cas aussi, écoute, ressens pour recevoir les inspirations, les actions et puis passer à l'acte sur ces inspirations, sur ces nouvelles idées et on te dit de te préparer parce qu'il y a peut-être des temps qui ne vont pas être simples, pas faciles, mais tu vas y arriver et c'est pour retrouver l'équilibre. On te dit ici de continuer à croire en tes ambitions. Failleton était peut-être un peu trop ambitieux, il avait peut-être un peu trop confiance en lui, c'est pour ça qu'on l'avait ici. On a confiance ici. Mais on te demande de la retrouver et que tout soit ajusté en fait. Il y a cette notion de continuer de grimper la montagne ici avec le grand géant qui essaie d'attraper le dieu Pan qui s'est transformé en Capricorne. Donc il y a encore des obstacles à dépasser. Voilà, on avait beaucoup ici le signe Cancer. Donc ça faisait la frise chronologique c'était Gémeaux. Peut-être quelque chose qui a commencé en Gémeaux, mais juin. Ensuite en Cancer. En Cancer, donc c'est oui, ben juin, juillet, vraiment on se bat face à différentes difficultés. et puis après on arrive ici en Balance. En Balance, il y a un jugement, il y a quelque chose, mais c'est pas simple, c'est pas facile, mais avec de bons conseils là, ça te permet de retrouver l'équilibre. Alors, je disais quelque chose à commencer en Gémeaux tout à l'heure parce qu'on avait Gémeaux, mais ça peut plus, encore en arrière, en Scorpion dernier, puisque là on est complètement dans le passé en Scorpion dernier puisqu'on a le Scorpion là. peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui t'a fait lâcher complètement les rênes, le contrôle, peut-être que tu t'es retrouvé face à une situation que tu n'attendais pas, à laquelle tu t'attendais absolument pas et qui t'a fait lâcher le contrôle, qui t'a fait prendre du recul, qui t'a fait lâcher prise et voir les choses autrement. Oui, ça a pu commencer en Scorpion dernier. Donc, sur une période d'un an quoi, tu vois, de Scorpion à la Balance, ben la Balance elle est juste avant le Scorpion, voilà, bon ça c'est la petite anecdote. Voilà, on passait en Mars aussi, ici, si je te montre vraiment, ouais c'est ça, regarde, ça fait Scorpion, mois de Mars avec Puère, cette figure géomantique, Gémeaux, voilà, donc là on est en juin, donc là, le Scorpion on est fin octobre, mois de novembre, ensuite mois de Mars avec Puère, la figure géomantique, on continue, on avance dans le futur, on est en juin ici, là on arrive en Cancer et là on arrive en Balance. Et là on est en Capricorne, pour un peu, on ne les a pas tous, on n'a pas tous les signes astrologiques, mais on en a beaucoup. mais là en Capricorne, on te dit de continuer de croire en tes dons, en tes talents, en ton charisme, et de l'utiliser pour réussir ce qui te tient à cœur, voilà. oui, là on te dit de vraiment d'être prête, de prendre vraiment les conseils, puisque la victoire, la réussite, en fait, on dit toujours la victoire à un prix, voilà, on a encore, on a les deux cartes de victoire, ici et là, sur le 9 de trèfle et puis le 10 de trèfle, en plus elles se suivent, ces cartes-là. Il y a une notion de logique, c'est parce que j'ai vu les lettres, là, L-O-G-I, voilà, tout de suite, j'ai le mot logique qui est venu, on a le E aussi, voilà, tu peux avoir d'autres mots qui se forment, tu peux utiliser le tableau de codification des lettres pour les personnes qui, justement, sont élèves de la formation du grand jeu de mademoiselle le normand, tu peux aller voir le tableau de codification des lettres et tu peux former d'autres mots, ça, c'est assez rigolo à faire, ça, c'est assez marrant, c'est assez sympathique, ça peut prendre du temps aussi, mais là, le mot qui m'est venu tout de suite que j'ai en visuel, c'est logique, donc, la réussite, aussi, elle se fait en prenant des avis extérieurs, il y a, ok, tu veux venir, on va la prendre, ben voilà le bélier, je disais, on les aurait presque tous, voilà le bélier et le bélier nous parle d'abondance ici, tu vois, le bélier, c'est avril, j'avais envie de la poser là, donc je l'en mets là, on va continuer, après, les cartes, moi, quand je recouvre, je les recouvre de manière spontanée, comme ça me vient, tu vois, sans trop réfléchir, alors là, on a un homme qui vient, tu peux enlever dans le tirage du féminin, tu peux enlever la carte de l'homme ou pas, ça c'est un ton bon vouloir, on voit que, en fait ici, on a un homme qui est important dans le coeur du sacré féminin, mais cet homme a une place peut-être trop présente, trop importante et par le passé, il a quand même créé des souffrances, il est à droite du sacré féminin qui se trouve au centre, c'est-à-dire que quand même peut-être plus se méfier de cet homme-là que de notre valet de coeur et peut-être que justement le valet de pique ici, il a annoncé des, voilà, quelque chose à se méfier par rapport à cet homme-là, justement, en termes de jugement, de critique qui va peut-être vouloir vraiment trouver son intérêt parce que là, c'est le cas, au détriment du sacré féminin, mais on te dit, prends bien tes conseils, t'inquiète pas, prépare-toi pour pas être, avoir un choc, en fait, ici, là, on nous parle d'un choc, mais on te disait de te préparer et de prendre des conseils bien avisés, donc des fois, ça peut être, faire appel à un juriste, un avocat, des choses comme ça, peut-être à rester discrète aussi, s'il y a quelqu'un d'autre pour pas que ce monsieur puisse utiliser ça, on voit quand même qu'il y avait quelque chose de faux, ici, avec le cheval de Troie, et puis, t'es une relation, peut-être, la personne était trop importante ou mettait le sacré féminin sous emprise, là, parce que ça rendait malade, là, avec le petit sujet, quand même, ça, c'est le passé, c'est derrière, mais pour l'avenir, on te dit de croire en toi, en tes dons, en tes talents, parce que peut-être que, avec cette relation, qu'elle soit, voilà, c'est plutôt une relation sentimentale, parce que quand on a quand même la carte de l'homme dans le jeu, souvent, c'est relié quand même beaucoup au cœur, voilà, à un duo, à un couple, ou un couple qui a été, qui n'est plus, mais ça peut être quelqu'un aussi en association au niveau professionnel, peut-être que ça peut te parler dans ce domaine-là aussi, là, ça me parle plus du domaine sentimental, et on voit qu'il ne lâche pas le sacré féminin quand même, il est bien à côté, ouais, mais il reste dans le passé, il n'est pas dans le futur, peut-être qu'il y a à te lâcher, justement, l'emprise de cet homme au niveau énergétique, peut-être qu'il y a possibilité de couper les liens au niveau énergétique, parce que moi, très clairement, en fait, c'est dans les liens qu'il y avait ici, cet homme ne me parle pas du jumeau cosmique là, il ne m'en parle pas, il aurait pu, mais ce n'est pas comme ça que je le ressens, par contre, lui, beaucoup plus, le valet de cœur, beaucoup plus, lui, il serait plus âgé que celui-ci, quand même, là, c'est comme ça que je le ressens, bon, après, ça peut être une autre configuration, c'est ce que je ressens là, ici, maintenant, mais ça peut être une autre configuration, encore une fois, fais preuve de discernement et vois ce qui te parle le plus, voilà, mais encore une fois, on reste que, voilà, il peut y avoir des surprises, donc fais-toi bien accompagner pendant les bonnes informations, et donc, il n'y a pas de souci que la victoire sera là, on a vu qu'on avait deux cartes sur la victoire, fais confiance en tes dons, en tes talents, tu vas y arriver, on voit qu'il y avait peut-être des brouilles dans le foyer familial, moi, ça me parle beaucoup d'une ancienne union, ça, si je croise ici, c'est d'une ancienne union, alors après, ici, si je croise là, enfin, voilà, je regarde ici pour lui, attention, peut-être que tu avais le projet, un projet avec un homme, et cet homme prendrait beaucoup plus de place, en fait, que toi dans le projet, tu vois, est-ce que tu ne te retrouverais pas soumise à cet homme-là, ou est-ce que cet homme ne prendrait pas, justement, à son compte, tes dons et tes talents, tu vois, par rapport à un projet, attention, donc, premier conseil autour de toi, et par la suite, tu t'en sors, il y a l'abondance, voilà, je pense que le printemps prochain sera beaucoup plus, plus agréable, hein, voilà, l'eau coule ici, l'eau aura coulé sous les ponts aussi, et c'est vraiment le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, il est vraiment, c'est le premier signe, mais il annonce le printemps aussi, et c'est la renaissance, c'est le renouveau, mais là, on parle de sentiments profonds et partagés, là, avec quelqu'un d'autre, à venir, ça c'est intéressant, là, c'est vraiment toute forme d'abondance, qui est privilégiée, l'inspiration est toujours là, et vraiment à écouter, toujours, vraiment, voilà, bah écoute, j'arrêterai là, j'espère que cette guidance t'aidera, et puis, je te souhaite vraiment une belle journée, ah oui, je vais faire une offre, je vais reprendre l'offre de lancement de la formation du grand jeune mademoiselle le normand, donc à la rentrée, le 2 septembre, la formation sera de nouveau à son prix de lancement, je te le dis, si t'es intéressé par la formation, attends le 2 septembre pour pouvoir, attends la rentrée, pour justement, pouvoir bénéficier de cette offre qui était l'offre de lancement de la formation début août du grand jeune mademoiselle le normand, voilà, je te donne mes astuces, mes conseils, tu cliques sur le lien bleu dans la description sous la vidéo et t'as tout le descriptif de la formation, je t'ai même fait des vidéos de l'espace membre, comme ça, tu vois exactement ce qu'il y a dedans. Merci à toi, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada